bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je présente ce bien type villa récente tout neuf avec des travaux encore donc c'est à dire à finir il y a de deux petites maisonnettes c'est qu'on voit au fond là bas c'est voilà c'est une petite vie c'est un petit studio et c'est une petite maison est encore là de ce côté mais avant de parler des détails donc si le propriété il est situé à 20 minutes du centre ville d'agadir il est dans le sud d'agadir sur la route de tisnit juste à la sortie de cdbp exactement donc c'est bien il n'est pas encore titré il n'est pas encore titré pour le moment superficie 1100 m2 et de petites maisons la villa donc il vient d'être la propriété vient d'être construite il est encore de finition mais le propriétaire et peu vendredi maintenant c'est à ses clients qui veulent à finir à son goût c'est possible s'ils veulent s'engager puis le propriétaire de la finisse qui peut finaliser la vente c'est aussi possible moi mais moi personnellement je vous conseille le premier option c'est d'acheter de finir à son goût et pas et pas l'acheter fini pour plein d'horizon voilà la propriété et là donc cette façade là où il ya le grand portail il ya aussi la façade derrière c'est à dire on pourrait faire une l'ouverture de ce côté là aussi il ya un passage on peut aussi la diviser en deux c'est par exemple il ya une famille de frères ou de soeur voilà qui veut l'acheter il ya moyen de d'acheter puis la division 2 ça fait chacun voilà 500 550 chacun voilà donc la propriété il est là ils ont fait ce petit espace espace vert cette petite petite maison composée composée de salon chambre avec sa soeur de bain puis cuisine et puis des toilettes invités séparés et puis tout le reste qu'ils sont en train de finir des espaces pour faire piscine aussi je vais vous amener jusqu'au fond donc il ya du sapin sur tout le long du mur aussi là c'est une petite maison un petit studio on va dire on a prévu la visite mais les ouvriers ont fermé tout ça et des coups vont beaucoup même vous montrer de là donc là car là je c'est du carrelage parquet il faut parquer les plafonds sont déjà fait donc là c'est une grande pièce à vivre ici la cuisine de l'autre côté ça fait vraiment un gros studio de 40 45 mètres carrés à peu près 40 mètres carrés voilà encore de finition donc ça fait vraiment ça en voiture on peut arriver vraiment juste que ce que devant là il ya l'eau électricité après je vais vous montrer la petite maison qui n'est pas fini qui vraiment pourquoi je vous ai conseillé tout à l'heure au cas où vous êtes intéressé c'est de la prendre comme ça ça permettre de d'agrandir de faire des modifications tant que c'est encore encore de finition on conseille encore car la petite maison et des petites maisons comme ça pour l'espace qu'il y a je trouve que les petites maisons sont moins petites et l'avantage c'est que c'est encore voilà c'est encore une neuf donc on peut on peut vraiment modifier encore donc là ils ont fait une grande pièce un grand salon les plafonds ont bien bien fi bien fini après un moyen aussi c'est pour quelqu'un qui veut vraiment faire de l'allocatif c'est il ya moyen d'en faire deux deux villas c'est-à-dire là il ya le petit passage là qu'on voit sur tout le long de la propriété on peut le faire vraiment jusqu'au bout créer une porte une porte normale sur le sur le vraiment le côté du mur le bout du mur là dans le coin et faire une séparation là ils vont faire deux villes 1 et chacune avec sa piscine et les ferons voilà mettre en location c'est vraiment faisable et c'est vraiment ce sera moins intéressant comme ça de petite ville avec piscine et en location sur airbnb c'est vraiment c'est vraiment l'idéal car à côté c'est ce qu'ils font vraiment à côté là il ya trois trois propriétés qui font la même superficie c'est du 1000 mais sens donc il ya c'est là c'est d'à côté il ya c'est d'après ils ont tous fait une maison au beau et maison d'autres bours séparation effet et puis de piscine et on met des panneaux solaires pour l'électricité ils ont fait des pouilles et puis et puis va et fond de la location voilà c'est qu'il a dû la troisième qui est d'autres côtés ont fait une seule grande avec piscine tout ça aussi en location voilà excusez moi je parle beaucoup peut-être donc là c'est la cuisine je dis plus une ouverte c'est au jardin là juste derrière ils ont fait toilettes duches qui n'est pas encore fini là c'est une chambre chambre à coucher avec sa salle de duches voilà le carrelage est déjà là pour le sol pour le sol de cette partie là c'est aussi le parquet le faux parquet des parquet carrelage voilà le carrelage de salle de bain et l'eau est là et là on le voit là c'est là au terme de finition donc il faut compter à peu près il faut compter à peu près pour le mur de séparation là avec les deux piscines avec les deux piscines deux piscines plus séparation pour plus agrandir les agrandir les deux petites maisons là qui existent c'est des agrandir un peu plus pour en faire deux chambres de chambre salon cuisine dans chacune donc il faut compter à peu près dans les 40 45 50 50 mille euros pour la finition de la totalité c'est vous voulez faire uniquement garder uniquement la grande maison la plus du sud qui a et puis rajouter une deuxième chambre de ce côté là faire un petit avancé sur le devant créer un passage pour les deux chambres voilà pour la chambre aussi avec l'ensemble avec la piscine finition du tout le reste je dirais donner 25 25 mille euros la moitié 25 mille euros pour pour la finition de ce qui existe avec piscine et tout voilà donc le prêt de ce bien et de 80 des mille euros 80 des mille euros pour une superficie de 1100 mètres carrés avec deux petites maisons quelques petits travaux encore de finition à prévoir piscine à prévoir aussi donc la piscine c'est en fin de quatre sur huit qui va à côté dans les 13 13 mille euros à la construite pas qu'en france l'acheter pc déjà prête on la dépose c'est pas c'est pas le cas ici voilà donc là de l'aéroport on est à peu près 20 minutes de l'aéroport je dirais même un petit peu moins un quart d'heure un quart d'heure de l'aéroport d'ici 25 minutes 20 25 minutes d'agadir et puis on est aussi à d'ici à 20 minutes de la plage aussi donc c'est là il était très c'est à dire pour l'achat il faut voir voir le cache et là les papiers sont vraiment en règle il n'y a pas de il n'y a pas de pépins nos propriétaires c'est quelqu'un qui a acheté chez les les propriétaires d'origine et puis qu'il a construit l'aéroport donc c'est quelqu'un à ce qu'on est dans la région cacher des biens comme ça et l'euro voilà donc j'espère que j'ai donné toutes les informations nécessaires pour vous si vous avez besoin d'autres informations n'hésitez pas à nous contactez sur le numéro suivant le 002026 708 54 7096 et là on va dire qu'un petit mouna gaba c'est à s'alamu aïkoum. هذه آآ عندنا واحدة الفيلة هنا صغيرة كينا في آآ لغيجون ديال cdbb. قربة الطريق للناصيونال الآن. آآ فيها الف آآ ومئة متر اللي فيها. فيها دويرة صغيرة اللي تتشوفوا في الدخلة راهية. وفيها هالدار اللي انا في هذا دي باقي خصها شوية ديالي فينسيون زليج وسباقة وصرا جمول ببان زليج راهوا يا لمولا هرقة ستصنخون دونقوا فساورا وارا خدمتي فيني فيها خصها المسبح آآ الموقع ديالها زوين مش مشا مزيان آآ تمان ديالها خمسة وتسعين مليون وعندك الامكانية انك تخرج فيها جوج ديال الفيلا دير خمسمية خمسمية وديروا مثلا دكرة واحدة تخليها لك واحدة مثلا دير ايغبين بيتكريها آآ هنا بين بين الفيلا والبحار دما بعيش بزاف كانت تقريبا واحد لعشرين دقيقة آآ بين هنا وآقا دير كانت بين عشرين وخمسة وعشرين بين هنا والمطار غادي تكون واحد ربوع ساعة تقريبا سبعت عشر دقيقة الشيء غادي يكون بالضبط بالضبط انا جيت من اقدي ده بدت عشرين دقيقة باش وصلت باش وصلت هنا اه دونك هاد الشي اللي دي كاين دو كلا محتاجين مزيد من معلومات دو ما تنسوش تصلوا بنا عند الرقم اللي غانا عطيكم ده بلي هو صفر صفر ميتين وتناش ستي تمانية وسبعين اربعة وخمسين ستة وتسين سيفر ستة تمانية وسبيين اربعة وخمسين سبيين تسويين ويلكن توي تعيطوا من آآ بلد اجنبي بد اروا صفر صفر وميتين وتناش ستي تمانية وسيبين 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10 Choukrain à les mutabats et merci 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 encore et à très bientôt dans une nouvelle vidéo au revoir